Bonjour à tous, nous allons commencer cette session, la dernière de la première journée, qui concerne la santé environnementale. Je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs de m'avoir demandé de modérer qu'il y ait le travail le plus agréable des intervenants. Il y en a quatre pour cette session, dans ce qui est environnement santé ou santé environnementale. Pour faire le lien, puisque c'est les 20 ans de l'ISPED, d'abord je vais dire que je suis l'ISPEDienne, plus que de cœur de formation. Bien sûr que pour répondre à la notion de transversalité, j'ai fait des maladies infectieuses, de la transfusion et puis maintenant de l'environnement et du cancer. Donc voilà, on progresse et on a l'esprit ouvert effectivement à l'ISPED avec des méthodes communes d'exploration ou d'action. Et sur l'aspect de cette session santé environnementale, peut-être une petite traduction, on verra après les différents intervenants, leurs positions, mais la santé environnementale, je ne vais pas vous dire la définition, peut-être certains des intervenants l'ont posée, mais elle est avec l'OMS, elle est très large, l'aspect santé environnementale. Bien sûr, elle a pour objectif l'action, la prévention, c'est la santé grâce à un meilleur environnement autour de nous, dans notre vie de tous les jours. On en a parlé tout à l'heure avec les aspects de mondialisation, de climat, mais aussi au travail. Et cette session, je pense, va le démontrer. Alors je ne vais pas être plus longue, on va avoir un petit changement qui concerne le premier intervenant. Shakib Néjari va commencer, je t'en prie. Shakib, je vais te présenter et Robert Marouki lui succèdera. Et après, nous aurons Emmanuel Lagarde et Isabelle Maldi. Donc Shakib, c'est à toi, tu peux y aller. Shakib est professeur de santé publique au Maroc, à Fès et en ce moment prêté à Casablanca. Il est directeur d'une université de santé publique qui s'est mise en place il y a quelques années, deux, trois ans. Et nous avons, alors c'est un ancien de l'ISPED, c'est un lispédien, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a partagé le bureau d'Isabelle Maldi, de M. Tessier pendant de très nombreuses années. Et puis comme c'est un ancien lispédien, quand on parle de cancer ou d'environnement, il nous fait souvent venir au Maroc ou pour des formations qu'on a fait avec l'ISPED ou pour l'évaluation du plan cancer au Maroc qu'on a eu le plaisir d'aller mener avec d'autres dans ton pays. Je te laisse la place pour parler de transition épidémiologique et de pollution au Maroc. Merci Simone. D'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être présent aujourd'hui pour présenter la pollution et la transition épidémiologique en Afrique du Nord. Mais ça n'est qu'un prétexte, parce que pour moi le plus important, c'est me retrouver dans cette famille extraordinaire, l'ISPED. Famille dont je suis l'un des enfants, famille que je considère ma référence encore sur le plan de l'épidémiologie et de la santé publique. Et donc je suis particulièrement ému de venir aujourd'hui pour retrouver cette très très belle famille. Je voudrais aussi profiter du micro pour remercier le professeur Roger Salamon, que j'ai connu maintenant il y a une trentaine d'années, bien avant l'ISPED. Donc c'était l'UFR santé publique, mais bien avant l'UFR santé publique, c'était le laboratoire que j'ai connu tout petit avec, enfin pas moi tout petit, le laboratoire tout petit. Donc avec les pionniers de l'ISPED d'aujourd'hui. Et ce que j'ai appris au-delà de l'épidémiologie, de la santé publique, de la biostatistique, ce que j'ai appris c'est d'abord comment travailler en équipe, comment développer un laboratoire, comment développer les compétences. Et pour moi l'ISPED reste une pépinière, une très belle pépinière, un incubateur extraordinaire de compétences dans le domaine de la santé publique. Et aujourd'hui on ne trouve pas un seul pays, ça je pèse mes mots, un seul pays, par exemple en Afrique où il n'y a pas quelqu'un, une personne, qui connaît l'ISPED ou qui a travaillé avec l'ISPED. Donc c'est vraiment une fierté pour moi d'appartenir à cette très très belle famille. Je voudrais remercier le professeur Geneviève Chen, directrice actuelle de l'ISPED, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Pour moi c'est un très grand honneur, je serais très reconnaissant de m'inviter à cette journée qui fait la clôture du 20e anniversaire de l'ISPED. Et je ne voudrais pas citer les autres noms parce que j'ai peur d'en oublier, simplement tous les collègues ici, tous mes enseignants d'abord, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Alors parler de la pollution et la transition épidémiologique en Afrique du Nord, j'aborderai quatre points. D'abord la problématique, si on m'a demandé de faire une intervention, c'est qu'il y ait bien une problématique. Ensuite, quelle est la situation aujourd'hui d'une manière assez succincte. Ensuite, donc les réponses adoptées par les pays de l'Afrique du Nord, notamment les pays du Maghreb que je connais. Et ensuite, quelles sont les implications pour nous, disons, en tant que professionnels de la santé publique. D'abord la problématique sur le plan épidémiologique, lorsqu'on parle d'environnement, la vraie question, c'est en fait les risques, des petits risques qui se cumulent et qui constituent donc un grand risque lorsqu'il s'agit d'une population très très large. Et donc c'est ça le plus important. C'est vrai que lorsqu'on lance la santé publique, souvent on nous dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui est venu parce qu'il y a un excès de pollution, le lendemain il est parti voir le médecin parce qu'il s'est plein de ça. Mais en réalité, c'est un ensemble de petits risques qui fait que ça constitue un problème de santé publique important et voire un enjeu de santé publique très important pour ces pays. Je ne reviendrai pas sur l'impact des facteurs de l'environnement sur la santé. Ça a été très très bien traité tout à l'heure avant la pause. Mais pour dire que l'environnement, bien sûr, est l'un des déterminants majeurs de la santé, de la santé publique, car il est responsable d'une très grande partie de la morbidité et la mortalité au niveau mondial d'abord. Et au niveau, bien sûr, de l'Afrique du Nord, d'une manière plus spécifique. Et si vous voyez le site internet de l'Organisation mondiale de la santé, le site web, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de rapports qui sortent régulièrement sur l'impact de la pollution de l'air, de la qualité de l'eau, du réchauffement climatique sur la santé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et c'est l'un des déterminants majeurs de plus en plus de la santé. Et donc les chiffres le montrent clairement. Une grande fraction attribuable est liée à l'environnement, que ce soit au niveau des maladies respiratoires, cardiovasculaires, bien sûr, les maladies infectieuses. Les pays d'Afrique du Nord, d'une manière un peu plus spécifique, ce sont des pays en transition, transition qui dure, démographique, car on voit le vieillissement de la population qui arrive très très vite dans ces pays, bien sûr nutritionnel, donc on est en train d'abandonner le régime méditerranéen pour adopter un régime, on va dire, occidental, entre guillemets, et bien sûr une transition épidémiologique où ces pays doivent en fait faire face à deux charges de morbidité. Donc une morbidité liée aux maladies non transmissibles qui est très importante, on l'a vu tout à l'heure dans plusieurs présentations, qu'en Afrique, une augmentation incroyable de la morbidité des maladies non transmissibles, mais en même temps, dans le même endroit, on peut trouver aussi une tuberculose au Maroc, par exemple, qui ne baisse pas, qui reste importante, l'anémie, maladie qui pose beaucoup de problèmes, et certaines maladies parasitaires. Donc notre système de santé doit faire face à ces deux types de morbidité. Et donc pour revenir aux questions de l'environnement, et en même temps, il y a des impératifs importants de développement, de création d'emplois, donc de création de richesses, et avec des risques importants pour l'environnement, très vite ce tableau signé par Jean-François Tessier, que je remercie encore une fois pour tout ce qu'on a fait ensemble ici dans cet institut, pour dire que lorsqu'on compare des villes européennes, par exemple à des villes maghrébines, il y a des étapes, donc depuis la cité antique jusqu'à la ville actuelle, où la ville européenne, c'est une ville de déplacement, alors que les villes des pays du Sud, je donne l'exemple de Casablanca, c'est une ville où il y a eu en même temps l'arrivée massive de la circulation, et l'arrivée massive de l'industrialisation, ce qui a fait que le pays a eu du mal à répondre en même temps à ces deux sources de pollution. Donc la charge de morbidité aujourd'hui dans ces pays, elle est dominée par les maladies non transmissibles, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, plus de 80% des décès aujourd'hui sont liés aux maladies non transmissibles dans le milieu urbain. Donc ce sont des maladies qui deviennent supérieures même, donc des taux supérieurs même à ce qu'on voit dans les pays du Nord. Alors bien sûr, se rajoute à cela une dégrasation de l'environnement assez importante, le réchauffement climatique encore plus perceptible, au Maroc par exemple qu'à Bordeaux, même si, moi je me rappelle, il y a 25 ans, je ne voyais pas beaucoup d'oliviers, sauf chez M. Salomon, il y en avait un qui était le seul, mais aujourd'hui, lorsque vous baladez sur les terrasses de la ville, vous voyez des oliviers et même des palmiers, donc ça prouve peut-être un changement climatique ici aussi. Et donc l'effet le montre, par exemple, la saison d'automne 2009-2017 était les plus chaudes depuis 100 ans, par exemple, dans les pays du Maghreb. Et donc avec un coût pour ces états, la dégradation de l'environnement coûterait entre 2,5 et 5% du PIB de ces pays. Alors donc les maladies non-transmissibles du coup deviennent très importantes, sans que pour autant qu'il y ait une baisse des maladies transmissibles. Juste quelques chiffres, l'hypertension artérielle, c'est quasiment le tiers de la population, le diabète c'est 10%, jusqu'à 12%, c'est des chiffres plus importants maintenant, l'obésité c'est de 20%, l'hypercholestérolémie, l'insuissance rénale, etc. et bien sûr le cancer, dont l'incidence est beaucoup plus faible que l'incidence, par exemple, en France, mais qui augmente très très vite. Donc il y aura sûrement un rattrapage, donc sur le plan de l'épidémiologie, si les choses continuent comme ça. Alors, excusez-moi, donc juste pour un clin d'œil un peu historique, en 1929, il y avait un centre de cancérologie à Casablanca qui s'appelait Bergogné, donc dans ce centre-là, donc qui a été inauguré en 1929, il y avait quelques cas de cancer, qui était une maladie inconnue, inconnue au Maroc. Moi, même dans mon enfant, je me rappelle, on n'avait pas le droit de prononcer le terme cancer, ça faisait trop peur, c'était la maladie du diable, je suis d'accord. Et donc, vous voyez, le nombre de cas était très très faible. Aujourd'hui, on est quand même à 40 000, et c'est en train d'augmenter. Autre effet de l'environnement, c'est la pollution atmosphérique. Vous savez que les effets de la pollution atmosphérique peuvent être des effets faibles, mais qui concernent une grande partie de la population, mais ce sont des effets qui peuvent aussi concerner la consommation de médicaments, d'antibiotiques, la restriction d'activité, les consultations d'urgence et la mortalité. Je vous montre juste deux ou trois résultats de certaines études sur la pollution atmosphérique et la santé qui montrent un excès de morbidité lié à la pollution atmosphérique, notamment dans les grandes villes, la ville notamment de Casablanca. Alors, regardez ici, la pollution à Casablanca par rapport au seuil défini par la réglementation marocaine. Donc, ils sont définis en rouge, c'est le seuil d'alerte. Vous voyez donc que les pics de pollution dépassent largement ce seuil, en tout cas pour ce polluant qui est le PM10. Et pour le SO2 aussi, malgré la définition de seuil dans la réglementation, on a des dépassements importants. Heureusement que cette ville, il y a du vent océanique qui diminue un peu la pollution, mais quand même, donc ça pose un véritable problème. Ici, sur une étude à laquelle j'avais participé, on voit que les autres ratios liés à un certain nombre de polluants par rapport à la morbidité sans très élevé, avec un excès de risque, par exemple, pour une hospitalisation aux urgences pour cause cardiaque qui peut augmenter de 6 à 17 %. Pour cause respiratoire, ça peut augmenter de 10 à 14 %, voire plus. Alors, vous voyez ici, par rapport au seuil de la pollution atmosphérique, ça c'est une étude qui a été effectuée l'année dernière, qui montre qu'au-delà des seuils, donc le nombre de cas augmente quand même d'un certain nombre, donc de centaines de cas dans une ville concoise à bloquage qui représente quand même des chiffres extrêmement importants dans cette ville. Alors, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les bronchopneumaties chroniques obstructives, donc une maladie chronique qui est en augmentation partout dans le monde. Eh bien, dans les pays du Maghreb, une étude a montré que les prévalences sont effectivement de plus en plus élevées en Maroc, en Algérie et en Tunisie. Alors, face à tout cela, quelles sont les réponses adoptées par les pays ? En fait, la situation est quand même un peu, oui, dramatique, parce qu'il y a une morbidité très très importante. Et aujourd'hui, par exemple, en Maroc, il y a une exigence de la population qui devient de plus en plus importante pour un service de qualité dans les hôpitaux. Et ça se traduit aussi par des revendications, des fois des revendications sociales. et on voit que les systèmes de santé dans ces pays font le maximum pour essayer de répondre à cette problématique. Ça n'est pas toujours évident. Il y a eu donc des approches politiques. On verra que, par exemple, dans les revendications, lorsque le Maroc, ce qu'on appelle le printemps arabe, dans le Maroc, en Tunisie, les revendications étaient aussi pour la santé. Et donc, ce sont des revendications très importantes encore aujourd'hui. Il y a bien sûr l'arsenal juridique et réglementaire dans ces pays qui a évolué, bien sûr, à l'éducation, avec notamment des associations qui font un bon travail et bien sûr, l'approche médicale et préventive qui est très importante. Alors, lorsqu'on voit tous ces pays, il y a eu beaucoup de réformes dans les pays d'Afrique du Nord sur le plan des institutions, de la loi, du financement, du partenariat public-privé et donc des réformes qui vont dans le sens d'essayer de répondre à cette problématique de la transition épidémiologique. Par exemple, la nouvelle constitution marocaine, contrairement à l'ancienne constitution, montre clairement que le droit d'accès aux soins est devenu un droit constitutionnel, le droit à un environnement sain et d'un article de la constitution à la couverture médicale, donc à la santé des personnes et des cadavres à un besoin spécifique. Et donc, c'était une réponse un peu à C.R. Venducasse. Alors, tous les pays, lorsqu'on voit les ministères de la santé des pays d'Afrique du Nord, ils ont tous planifié des activités sur le plan de l'environnement, des stratégies nationales, donc existent, des plans d'action nationaux, un arsenal juridique qui s'est développé dans tous les pays. Par exemple, les trois pays ont une loi ou une réglementation sur la qualité de l'air, les études d'impact, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, etc. Donc, tous les pays ont adopté un arsenal important. Au Maroc, il y a eu le vote d'une charte nationale de l'environnement et du développement dural, dont l'objectif est l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales, avec des grises, etc. Alors, pour terminer cette présentation, quelles pourraient être les implications pour nous, disons, ici, professionnels de la santé publique ? D'abord, quelles sont les recommandations en termes de politique et système de santé ? C'est très important que les systèmes de santé puissent répondre à ces problématiques. Bien sûr, qu'il y a des questions de surveillance, de veille, qui sont des questions très importantes, surtout dans des pays peu outillés, comme les pays, par exemple, d'Afrique du Nord, où les systèmes de surveillance restent fragiles. On l'a vu dans le cas d'Ebola, où il y avait aussi un problème à ce niveau. Et bien sûr, la pratique médicale qui est en train de changer, qui doit changer. Et on voit de plus en plus des gens parler de la prévention médicale, mais qui ne sont pas forcément des gens de la santé publique. Moi, la semaine dernière, j'ai reçu des cliniciens, d'ailleurs, c'était des Parisiens, qui disent, il faudrait introduire la prévention dans les cabinets médicaux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement prescrire. Il y a une prise de conscience importante pour dire que, dans les maladies chroniques, et sur le plan, si on veut anticiper le risque, si on veut être proactif, il ne faut pas attendre que le malade devienne malade. Il faut agir bien avant, même lorsqu'il s'agit d'individus. Moi, je crois que c'est une voie très importante. Et bien sûr, la recherche. Alors, la veille, bien sûr, est extrêmement importante. En France, en Europe, elle est très développée. Mais il est très important qu'il y ait une veille quand même plus sérieuse, plus, disons, développée dans les pays d'Afrique du Nord. Il faut utiliser les données qui existent. On en a plein, mais on les utilise très, très peu. Ça, c'est très important. Donc, des données de surveillance, des bases de données médico-administratives. il faut qu'il y ait plus d'intégration entre le volet environnement et le volet santé. Et ça, on voit qu'il n'y a pas assez d'intégration. D'ailleurs, l'une des origines d'épidémie même, par exemple, où les zones, c'est le manque d'intégration entre la surveillance animale et la surveillance humaine. Mais dans l'environnement, c'est la même problématique. On a des ministères de l'environnement et des ministères de la santé qui ne collaborent pas toujours très, très bien et qui ne communiquent pas les bases de données et l'anticipation des risques. Bien sûr qu'il est très important de mieux comprendre les détériences des expositions. Moi, j'aurais voulu écouter le premier conférencier qui va parler de l'exposome. Il m'a expliqué que c'était comme le génome. c'est très, très important et bien sûr, il faut savoir s'adapter aux risques émergents. Une réflexion que je présente dans cette diapositive. Devant vous, vous avez un boulevard qui est juste en face de l'université où je travaille. Exactement en face. Donc, il y a un boulevard qui est un beau boulevard mais juste derrière, il y a l'hôpital qui est de l'autre côté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant que ce boulevard ne soit construit, c'était la jungle, il n'y avait rien. Et depuis que ce boulevard existe, moi, je le vois depuis ma fenêtre, les gens sortent, ils font du sport, ils marchent, il y a des femmes, des hommes, des enfants. Il y a plein de gens qui pratiquent de l'activité physique. Et donc, la question qui se pose est-ce qu'il fallait construire ce boulevard avant l'hôpital parce que ça permettra sûrement à ces gens-là de ne pas aller en tout cas rapidement à l'hôpital qui est juste de l'autre côté qui a coûté beaucoup plus cher. Moi, je crois que la question de la prévention reste quand même extrêmement importante. Et moi, je crois que le fait d'avoir une politique globale par rapport à la prévention est très important. Le professeur Salamon connaît bien le plan cancer. Lorsqu'on travaillait sur le plan cancer, à un certain moment, on s'est retrouvés dans des groupes de travail, on discutait la politique de la ville, la politique même du pays par rapport à ce qu'on ne peut pas éviter le cancer alors qu'il n'y a même pas d'endroit pour courir ou pour faire de l'activité physique. Donc, je prends une phrase qui m'a été transmise par un ami qui dit qu'il serait temps on en sait assez pour agir tous ensemble donnant les moyens de la prévention car on le sait elle marche. Comment-t-il pour transformer la volonté politique, la compétence des professionnels, le soutien des acteurs de terrain, la motivation des patients, etc. sur le plan de la recherche un peu fondamental c'est vrai que notre épidémiologie tout à l'heure Mme Sasko a dit qu'il ne faut pas que la recherche nous fasse perdre du temps entièrement d'accord mais en même temps on ne peut pas éviter de voir cette fameuse boîte noire entre l'exposition et la maladie pour savoir ce qui se passe parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'épigénétique on parle de génétique on parle d'épidémiologie moléculaire et moi je crois qu'on ne peut pas éviter surtout l'épigénétique qui explique aujourd'hui l'une des explications majeures de l'augmentation rapide des maladies transmissives dans nos pays. Il y a juste 20-30 ans le diabète était beaucoup plus fréquent au Maroc qu'en France. Aujourd'hui au Maroc c'est trois fois plus qu'en France. Il y a quelque chose qui s'est passé sûrement et l'épigénétique qui joue un rôle très important bien sûr à côté du comportement des expositions etc. En conclusion je dirais qu'il y a des nouveaux défis je prends un texte dans un ouvrage sur les nouvelles frontières de la santé qui dit qu'il y avait dans nos pays en tout cas l'ère des défenseurs c'est la construction de remparts l'hygiène etc. l'ère des bâtisseurs ce n'est pas encore fini dans notre pays et le système de santé doit être encore construit mais l'ère des enquêteurs est l'ère d'aujourd'hui où la population a des attentes énormes importantes il y a une demande forte d'informations et de transparence et bien sûr une nouvelle place pour le patient et les citoyens dans tout cela sur le plan de l'environnement bien sûr que l'environnement n'est pas qu'un consommateur mais surtout il peut produire aussi des richesses et on parle de plus en plus d'économie verte voilà merci pour votre attention merci pour le soutien merci pour le soutien merci pour le soutien merci pour le soutien